Bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien? Merci, alors bonsoir à tous et à toutes. Alors, bienvenue aux conférences virtuelles du petit rendez-vous horticole du Jardin botanique de Montréal. Alors, il s'agit d'une toute nouvelle formule qui célèbre la 24e édition de cet événement d'envergure qui est organisé et présenté par Espaces pour la vie. Alors, mon nom est Julie, c'est vraiment votre animatrice pour la soirée. C'est avec grand plaisir que je partage ça avec vous ce soir. Alors, sachez que l'événement est enregistré, puis sera rediffusé sur notre chaîne YouTube, la chaîne d'Espaces pour la vie. Alors, si vous ne souhaitez pas être enregistré, ne visez pas qu'on voit votre visage, je vous prie de vouloir fermer votre caméra dès maintenant. Si au contraire, ça ne vous dérange pas, je vous invite à la conserver allumée pour ajouter un petit peu plus de convivialité à cette soirée. On aimerait ça vous voir. Alors, avant de vous présenter mes invités de ce soir, laissez-moi vous présenter un petit peu le rendez-vous horticole. Alors, c'est un événement, c'est une foire horticole extérieure qui se veut un lieu de rassemblement, de découverte et d'échange entre des experts horticole et des passionnés de jardinage et d'horticulture. Cette année, ça se déroule du 28 au 30 mai, donc c'est-à-dire demain, en fin de semaine. Alors, vous pourrez acheter vos billets en ligne sur le site web d'Espace pour la vie. Alors, malgré la situation sanitaire actuelle, cette année, l'objectif du petit rendez-vous horticole demeure le même, mais se veut un peu plus, dans le fond, davantage axé sur l'éducation, un peu plus éducatif sur le partage de connaissances, transfert de connaissances. Ce volet virtuel en est justement à la preuve. Alors, nous vous proposons une soirée qui est riche en contenu et qui porte sur différents sujets qui sont tous reliés à la grande thématique de la transition écologique. Alors, qu'est-ce que c'est la transition écologique? La transition écologique vous propose un modèle économique et social qui permet de répondre aux enjeux écologiques de notre société, comme les changements climatiques, la réduction de la biodiversité, la diminution des ressources naturelles et bien d'autres. Dans le fond, il s'agit de repenser nos façons de faire et nos façons d'être pour s'unir dans l'objectif de vivre ensemble sur un territoire plus écologique et plus durable. C'est d'ailleurs ce qui fait partie d'une des priorités de notre belle ville de Montréal. Alors, ceci étant dit, je suis bien heureuse de vous retrouver en si grand nombre ce soir pour accueillir des invités d'exception. Je vous jure, ça va vraiment être intéressant ce soir. On a plein de sujets intéressants à vous partager. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos trois conférenciers et conférencières de la soirée. On commence avec Guillaume Pelland. Bonsoir, Guillaume. Bonjour, Julie. Ça va bien, Guillaume? Oui, très bien. Merci. Très content d'être là. Oui, oui, c'est réciproque. On a bien hâte de voir votre présentation. Guillaume est un pionnier de l'aménagement paysager comme est cible au Québec. Il a créé Paysage gourmand en 2013 avec une approche écologique qui s'inspire des principes de la permaculture. Tout en cultivant des centaines de variétés de vivaces comme est cible, il crée des aménagements environnementaux savoureux avec la promesse d'un entretien minimal et des récoltes abondantes. Notre second invité, c'est Noémie Larue-Lapierre. Salut, Noémie. Bonjour, Julie. Merci d'être présente avec nous ce soir. Comment ça va? Merci de m'accueillir. Ça va très bien. Merci. Alors, Noémie Larue-Lapierre est directrice des Amis de l'Insectarium de Montréal. Avec son équipe, elle développe et dynamise cette communauté. Détenant une maîtrise en miséologie et un diplôme en responsabilité sociale des entreprises, elle conçoit des projets stimulants et innovants en cohésion avec la transition écologique de la Ville de Montréal. Donc, elle va nous en parler un petit peu plus de son projet super trippant et grouillant ce soir. Alors, notre dernière invitée et non la moindre, on a Vanessa Grenier. Bonsoir, Vanessa. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va. Merci. Merci d'être avec nous ce soir. Ça va bien. Et à faire rayonner la séance, un trognon de pommes à la fois. J'ai hâte d'en savoir plus. J'ai vu rapidement la première page de ta présentation. Ça a l'air super intéressant. Merci. Alors, merci à tous. On a très hâte de vous entendre. Avant de passer aux présentations, j'aimerais vous mentionner que dans le chat, on va glisser un lien vers le formulaire d'appréciation. On veut connaître votre opinion par rapport à l'événement de ce soir, vu que c'est une nouvelle formule. On veut savoir ce que vous en pensez. En participant, en fait, en remplissant ce chat formulaire, qui est très court, c'est assez facile. Vous courez la chance de l'emporter. C'est magnifique sac cadeau qui sont graciosité de la boutique du Jardin botanique. J'ai regardé un petit peu dedans. Je n'ai pas pu m'empêcher. C'est vraiment des beaux petits trésors. Ça vaut la peine. Vous avez aussi quatre laissés-passer pour visiter le magnifique Jardin botanique. On voit bien le lien. Vous pouvez aller participer en grand nombre. Alors, c'est maintenant le moment d'entendre les présentations de nos conférenciers et conférencières qui, à tour de rôle, vont vous présenter leur expertise. Chaque conférence dure environ 20 minutes. Puis ensuite, on a une courte période de questions. Alors, on va commencer. Pour les questions, en fait, vous allez pouvoir utiliser la réaction au bas. Vous avez un onglet, un petit visage avec un plus. Vous allez voir, il y a plusieurs options. Vous pouvez lever la main ou écrire directement dans la boîte de discussion, dans le chat, vos questions. Puis on va y répondre à l'oral. Alors, sans plus tarder, je laisse le plancher à Guillaume Pelland qui va nous parler des paysages nourrissiers à entretien minimal. Merci beaucoup, Julie. Alors, je vous partage mon écran pour cette présentation qui est assez haute en couleurs. Alors, vous parlez d'entretien minimal aujourd'hui. J'ai développé cette thématique-là en lien avec la transition écologique. Il y a un lien direct entre faire un entretien minimal, ça vient d'être l'idée qu'il y a moins d'intrants aussi. Et puis, finalement, vraiment, c'est tout orienté sur cette transition écologique. Donc, on part d'une catastrophe qui est annoncée si on continue à vouloir concentrer l'agriculture dans un mode industriel. Comme ici, ça se fait à Almeria, en Espagne. Pour ceux qui veulent aller voir, c'est quelque chose sur Google Images. Puis ça amène à plein de liens, plein d'articles. C'est une catastrophe environnementale et sociale pour faire le lien avec ce que Julie a mentionné, la transition écologique. Il y a aussi un aspect social dans tout ça qui veut nous entraîner vers quelque chose de beaucoup plus confortable et agréable. Donc, ça, c'est une mer de serre, une mer de plastique, finalement. Au début, ça a pris... C'était une bonne idée de profiter de la chaleur et du soleil de l'Espagne. Mais là, on est rendu à puiser l'eau à 700 mètres de profondeur pour pouvoir irriguer tout ça. Puis ça, c'est le contraire de l'entretien minimal en Google. Donc, on s'éloigne de ça. Il y a aussi un modèle agricole industriel qui est basé beaucoup sur les monocultures et la grosse machinerie. Donc, aussi, on essaie de se réapproprier notre mode d'alimentation. Notre alimentation, c'est une industrie qui peut trouver sa place à travers ça, mais dans laquelle nous devons reprendre aussi la nôtre et donc sortir un petit peu les plantes comestibles de ces zones industrielles-là, se les réapproprier et puis s'entourer de tout ça. Donc, moi, c'est ma mission en tant que paysagiste du comestible d'aider tout le monde à se nourrir de son paysage. Si vous voyez ça-là, ces champs de monoculture-là, à notre échelle, à nous, résidents d'une ville, d'une municipalité, eh bien, ça se traduit par les pelouses un petit peu. C'est un peu l'équivalent. C'est une monoculture de graminées bien souvent. Et puis, ça demande énormément d'eau, énormément d'engrais, énormément de soins, d'entretien, donc des passages fréquents de tondeuses dans ce cas-ci. Donc, je vous montre quelques modèles qui peuvent se développer en tant qu'alternatives, finalement, aux pelouses. C'est sûr qu'il y a des pelouses écologiques aussi. Donc, forcément, l'idée n'est pas de tout éradiquer les pelouses, mais de voir s'il n'y aurait pas moyen de les réduire là où elles sont vraiment nécessaires et puis de développer peut-être des plates-bandes comme celles qu'on voit ici. qui sont hautement productives, en fait, et qui demandent très peu d'intrants, donc de ressources planétaires, qui sont limitées. Donc, toutes les plantes que vous avez vues dans les photos que vous allez voir, dans les photos qui suivent, sont comestibles, offrent une récolte à un moment donné ou à un autre. On s'inspire de la permaculture pour y arriver, finalement, transformer ces espaces improductifs-là, qui peuvent, à la limite, on peut partir de l'asphalte, on enlève ça, on verdit, puis dans le but, dans l'objectif d'avoir un écosystème dans lequel les humains se trouvent en harmonie avec la nature et l'environnement. Et pour y arriver, on s'inspire vraiment de la forêt, les méthodes, les principes naturels qu'on observe simplement. Je vous fais remarquer qu'on peut cueillir toutes sortes de choses dans la nature. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller arroser les fossés, les champs en friche, il n'y a personne qui va arroser la forêt, et pourtant, il y a plein de bonnes choses à se mettre sous la dent dans ces espaces-là. Donc, s'inspirant de ça, comment établir, implanter des plates-bandes avec des principes similaires pour arroser moins, désherber moins et fertiliser moins? Les trois tâches principales du jardinier qu'on vise à réduire au minimum, parce qu'il faut garder en tête que si on augmente nos récoltes et notre production, il va falloir aussi du temps pour gérer ça, transformer ça, cuisiner ça, conserver tout ça, si on veut passer l'hiver. Il y a toutes sortes d'ambitions. Il y en a qui veulent faire un petit pas ou tendre, finalement, tendre vers l'autonomie alimentaire. Donc, ça se fait à plusieurs rythmes, à plusieurs échelles. Vous voyez même qu'il y a des champignons qu'on peut récolter quand les sols sont bien vivants. C'est d'ailleurs, je vous dirais, c'est presque un bon signe quand on voit des champignons sortir du paillis. Parce que c'est le paillis qui permet de nourrir ce mycélium-là. C'est le paillis qui garde l'humidité aussi, qui rend la chose possible. Surtout, ces temps-ci, avec les étés qu'on a, les étés secs, ça serait mis à mal. Donc, intervenez-moi. Par rapport au climat, par rapport à l'entretien qui est à faire, bien, moi, je vous dirais, la première des choses, ça pourrait être de base, choisir des plantes plus faciles. Je vous parle, entre autres, de la force qu'ont les vivaces, d'être capable de revenir à chaque année. C'est sûr que ça peut demander un peu plus d'énergie ou un peu plus de budget que d'acheter un sac de semences de carottes. Mais quand on met notre vivace en terre, elle grossit, elle revient, on peut la multiplier. Et puis, c'est un peu comme le retour du printemps en mode automatique. Si jamais vous vous foulez une cheville, vous avez un gros contrat professionnel, bien, vous avez quand même des récoltes. Parce que la saison au Québec est très courte et on n'a qu'un printemps, puis ça passe vite. Fait qu'en gros, on peut miser aussi sur la complémentarité des deux, mais tous ceux qui arrivent à prendre un peu de temps et à agrémenter leur terrain de vivace, en récolte les fruits dans le futur. Face aux insectes ravageurs, les maladies, tout ça, bien, c'est aussi de choisir des plantes à la base qui sont plus faciles à ce niveau-là, plus résistantes. D'intégrer aussi dans nos modèles des plantes répulsives qui envoient des odeurs dans l'air. Et ça, ça amène une confusion chez les insectes qui se guident à l'odeur pour aller attaquer, cibler les plantes qui vont ravager. Créer des écosystèmes en équilibre. C'est l'eau, la nourriture, les abris. Pour la faune, on parle beaucoup de la faune ailée, mais aussi tous les insectes, même ceux qui sont invisibles dans le sol. Et ça implique donc d'avoir des arbres, des arbustes qui peuvent être à fruits et qu'on peut tolérer une forme de partage, parce que ça peut être gagnant aussi. L'idée d'avoir un pays biodégradable permet non seulement, comme je dis, aux champignons de survivre, mais aussi, ça crée un contexte propice pour les vers de terre et toute la chaîne de vie dans le sol qui s'ensuit. Aussi, on met en place des associations végétales du bon compagnonnage qui va nous aider à intervenir moins parce que ça va attirer, par exemple, des insectes utiles, les prédateurs, des insectes nuisibles. Et là, j'ai écrit quelques familles qui sont extrêmement attrayantes pour ces insectes bénéfiques-là. Les apiacés, la famille des carottes, les ombélifères, des grosses fleurs, des grosses ombelles d'une multitude de fleurs qui attirent entre autres les cirques, les coccinelles, les guêpes parasitoïdes. Ce sont nos alliés. Les astéracées aussi, une grande famille. C'est une grande famille. Les lagnacées, toutes les fines herbes, toutes les herbes aromatiques qui sont des plantes répulsives, d'ailleurs, qu'on peut intégrer ici et là dans nos plates-bandes pour les odeurs qu'elles amènent et les insectes auxquels elles nuisent. L'ail aussi, toutes les plantes de la famille de l'ail, c'est excellent. C'est les nectarifères, surtout les vivaces qu'on peut planter si on les laisse fleurir, les ciboulettes, par exemple, les ciboules, l'oignon égyptien. Si on se penche là-dessus, ça grouille de pollinisateurs, entre autres. Et les rotations des cultures annuelles, si vous êtes en situation de plantes potagères, c'est vraiment recommandé. Ce sont des plantes qui sont un peu sensibles à différentes maladies. Donc, idéalement, on les bouge. Donc, je vous montre quelques plantes qui sont vraiment faciles d'entretien à ce niveau-là et qui vont même à l'ombre, à la mi-ombre, comme le viande, l'entago, un fruit qui goûte un peu la pâte d'amande, mais surtout une résilience, un gros arbuste ou un petit arbre, selon la manière de l'aborder, qui va tolérer des sols acides, qui va s'adapter s'il y a un peu de sécheresse, s'il y a un petit peu trop d'humidité. Donc, c'est bon à savoir, surtout pour les gens qui sont en ville, espace restreint, il y a souvent des obstacles. Des fois, on veut quand même verdir, on veut quelque chose de massif, du volume, mais il n'y a pas toujours... Donc là, on a des fruits intéressants et délicieux, roseillés dorés, couleurs magnifiques par ces fleurs odorantes qui sentent le clou de girofle, la cannelle, la vanille, ça sent super bon, puis les feuilles qui prennent une teinte à l'automne. Mais c'est vraiment très adaptable à toutes sortes de situations. Ça aime beaucoup les sols frais, l'humidité, mais ça tolère la sécheresse. Et surtout, quand on parle d'entretien minimal, on essaie de minimiser les déceptions aussi. Et les oiseaux, dans ce cas-ci, on n'aura pas besoin de mettre un filet par-dessus. Ils sont rares, les années où il y a des oiseaux qui passent et qui prennent tout. Même qu'à chaque année, j'arrive à les faire maturer, ils gagnent beaucoup de sucre et ils sont délicieux vers l'automne. La ronnie aussi, qui est comme un bleuettier, mais beaucoup plus facile parce que ça tolère les sols neutres aussi. On n'a pas besoin de mettre de la mousse de sphègne et d'acidifier le sol comme un bleuettier. On réduit les intrants nécessaires. On a quelque chose de durable et forcément plus facile à entretenir. Il faut juste connaître le petit truc pour les apprécier. On met un peu de sirop d'érable, un peu de sucre ou on mélange avec un fruit plus sucré parce qu'il est dépourvu de sucre. Alors, c'est une bonne nouvelle d'un autre point de vue parce que les oiseaux, les enfants, les voisins, ils vont vous le laisser. Vous pourrez les transformer. C'est très riche en vitamines et c'est vraiment des petites bombes d'antioxydants, en fait. Résistance à l'humidité, à la sécheresse. Vous voyez le beau feuillage automnal aussi. Les choux maritimes. Là, c'est peut-être plus accessible aussi pour ceux qui n'ont pas de la place pour des arbres, des arbustes. Je considère que tous ceux qui mangent du chou, du kale, du brocoli, du chou-fleur, qui aiment cette saveur-là, vous devriez tous avoir cette plante-là parce que ça revient à chaque année. C'est la vivace des choux et c'est l'ancêtre du navet, brocoli, chou-fleur. Il y a de la parenté finalement avec tous les descendants ou presque des plantes économiques brassicacées qu'on connaît. Les choux pommés, tout ça. Mais c'est beaucoup plus facile finalement. Il y a beaucoup moins de ravageurs. Ceux qui connaissent les choux, chou-fleur, brocoli, la fenêtre de récolte est assez restreinte. Il y a des pierrides du chou, mouches du chou qui font des trous. Celle-là, si vous voyez deux, trois trous dans une feuille, vous n'êtes pas chanceux parce que c'est vraiment résistant. À la sécheresse aussi, en tant que vivace, ça va plonger ses racines et c'est beaucoup plus résilient. Les fleurs restent comestibles par la suite. Ici, vous le voyez en compagnie du fraisier alpin. Les stratégies de prévention phytosanitaire. Phytosanitaire, ça n'a rien à voir avec la situation virus actuelle. C'est juste une façon de dire, on prévient les maladies chez les plantes, les maladies ou les insectes. Les stratégies de prévention mises comme ici, sur des plantes répulsives entre autres, des plantes florifères en plus. Ils vont attirer des insectes utiles. La ciboulette à l'ail, c'est parmi toutes les aliacées, c'est celle que je ne me souviens pas d'avoir vu des ravages là-dedans. L'ail, le poireau, les oignons, même la ciboule, les oignons égyptiens, c'est peut-être à risque des fois. Mais étrangement, la ciboulette à l'ail, ça semble une valeur sûre. Et la floraison qui arrive tard à l'été, elle vient combler une fenêtre de floraison au moment où il y a d'autres fleurs qui s'essoufflent. Ça fait que je trouve que ça vient bien remplir un certain besoin de fleurs, même pour les gourmands comme moi qui aiment manger des fleurs. Aussi, quand on peut installer un point d'eau, on attire, justement, on parlait d'eau pour les oiseaux, mais les libellules même pour en profiter un peu, les grenouilles. Moi, j'espère toujours attirer, et c'est possible même en banlieue, dans certains endroits, si on n'est pas trop loin d'un boisé. Des fois, c'est surprenant de voir à quel point on fait un petit point d'eau, les grenouilles arrivent, puis on ne voit plus jamais de limaces après ça. C'est sûr que les maringouins aussi peuvent pondre s'il n'y a pas de petites pompes qui agitent l'eau ou quelque chose qui fait une recirculation. Donc là, c'est à réfléchir. Chacun a ses idées par rapport à ça, évidemment. Quand on voit, comme dans la plate-bande ici, les vivaces, les vivaces, je vous dis, c'est vraiment facile, ça revient à chaque année, mais on a tendance à tricher puis à vouloir densifier pour un résultat automatique. Puis ça, il faut se discipliner, c'est important. Alors, un petit truc comme ça, la première année, c'est le jour de la plantation, la photo qui a été prise. Bien, on peut installer des capucines à travers ça, les capucines en passant, des fleurs délicieuses qu'on peut mettre en pesto. Puis si j'ai mis la photo, c'est pour vous montrer qu'on peut manger des fleurs, mais au quotidien, sur nos toasts. Moi, je mets ça dans mon riz. Ça fait un riz orange. C'est comme un riz au safran, mais le côté piquant un peu, le poivré de la capucine en pesto, il s'adoucit, en fait, et ça devient comme une bonne mayonnaise que vous mettriez dans un sandwich au tomate. C'est le genre de choses que je fais des fois. Donc, les annuels, je les insère un peu à travers mes plates-bandes vivaces. Ils sont un peu comme des bonnes plantes bouche-trou, finalement. Et puis, avec le basilic que vous avez ici, non seulement on a une fine herbe agréable pour nous, mais en plus, on a une couleur avec le basilic pourpre qui met en valeur les autres plantes qu'on vient de planter et qui nous aide à patienter parce que les annuels, on a des récoltes la première année, tandis que les vivaces, il faudra attendre la deuxième, la troisième année. Puis en plus, le fait que ça peut pousser à mi-ombre, c'est une bonne idée de venir l'insérer comme ça à travers nos plantes sans trop de risques que ça manque de soleil. La nette et la coriandre, c'est des plantes aussi que j'aime beaucoup utiliser comme bouche-trou ou la première année quand il y a de la place à travers tout ça et sinon, même dans les prairies fleuries. Et si on les laisse se ressemer, ça se resème et c'est des apiacés. Quand je vous disais la famille des carottes, ça attire beaucoup d'insectes utiles. J'ai mis la coccinelle pour y penser. Donc, c'est ça, à travers une plate-bande comme celle-là, ça, c'est l'année suivante, donc l'an 2. Déjà au printemps, on voit des plantes assez jeunes encore. Les listes ne sont pas encore en fleurs. À travers tout ça, si on avait planté l'automne d'avant des tulipes, on aurait une fleur comestible magnifique qui vient remplir. Et puis, on le voit ici, c'est quelque chose qui nous projette dans le jardin. Les tulipes, les bulbes, ça a de la hattivité. Même si on a des ribesses, des gadeliers qui ont déjà débourré, même si on a l'ail qui fait déjà un pied et demi de haut à gauche, c'est vraiment les tulipes qui viennent puncher à travers ça. Alors, je vous parlais de points d'eau, nous, on essaie d'en avoir à la pépinière, paysage gourmand, on en a trois. Un central, un moyen pour accueillir le monde en même temps. Puis les enfants aiment tout le temps ça, aller voir les grenouilles. Il y a toujours, toujours, dans un étang comme ça, il y a tout le temps quatre, cinq, des fois vingt-cinq grenouilles, des fois deux cents étards. C'est aussi amusant à voir. Les aspects de cadres qu'on fait pousser visent à attirer les papillons monarques. On essaie à travers nos planches de culture ou nos tapis, nos toits de peau, on essaie de mettre des plantes qui attirent des insectes utiles. ici, on a la gastache, ça bourdonne constamment là-dedans. Tous les insectes semblent l'aimer, mais ce n'est pas tout le monde qui aime le goût de la réglisse noire et de l'anis qui vient avec. Alors, à vous de voir si vous êtes comme un bourdon là-dedans. Ici, on a une prairie fleurie qui est justement qui offre du nectar, du pollen. En attendant d'avoir des proies, les coccinelles, les araignées, en attendant d'avoir des pucerons qui se présentent, s'ils sont là, s'il y a des fleurs, il y a du pollen à manger et ça aide à garder finalement dans nos espaces cultivés, dans notre environnement, nos alliés. On leur fournit ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas compliqué. Donc voilà, on a des fixatrices d'azote aussi à travers ça qui peuvent aider à réduire la fertilisation. Les œillets d'Inde, c'est des super plants de compagne parce que c'est nématicide, entre autres. Donc je vous en parle pour votre potager, c'est un classique, compagnon des tomates, des poivrons, des aubergines, des patates. Si vous avez un moment donné, ce n'est pas évident à détecter, le nématode, c'est presque invisible, mais si quelqu'un a un avis d'expert ou si vous faites un test au laboratoire ou vous anticipez un problème à ce niveau-là, vous pourriez faire une culture un peu comme un engrais vert d'œillet d'Inde et l'enfouir. Sinon, en intercalaire, en compagnonnage, ça va le faire fluir ou ça va éviter, ça va prévenir, ça va faire de la prévention. Miser sur la prévention, c'est toujours la meilleure idée pour arriver à un entretien minimal. Et la chrysanthène chinoise, c'est un peu comme au niveau des annuels, c'est un peu comme la fleur de ciboulette à l'ail dont je vous parlais tout à l'heure. Elle fleurit tard, elle vient combler, elle résiste à des moins 2, moins 3 degrés, cette fleur-là. La centaurée, c'est un petit truc de paysagiste, le bleu qui vient, tout uniformisé, tout harmonisé, le bleu dans le monde du design, c'est une couleur unifiante. Puis, bien, côté entretien minimal pour ceux qui veulent des laitues ou des plantes vraiment sensibles, sensibles aux marmottes, aux marmottes, aux chevreuils, dépendamment où vous êtes, bien, c'est une bonne idée de les cultiver dans des zones délimitées, clôturées éventuellement. Si c'est des arbustes à fruits que vous voulez absolument comme la camerise, vous y tenez absolument, puis c'est possible de les recouvrir de filets, bien, rassemblez ces plantes-là pour faciliter votre entretien aussi, pour ne pas courir avec des filets partout chez vous, là. Mais ceci étant dit, les filets, je ne le recommande pas. C'est vraiment, si vous avez des frustrations à répétition, allez-y, mais ça amène d'autres désagréments, par contre. Donc, si vous y allez pour la culture en contenant en bac, pensez quand même que ça peut demander beaucoup d'arrosage. Donc là, quand on parle maintenant d'arroser le moyen, une des tâches principales du jardinier, bien, choisissez des plantes adaptées à la réalité, au type de sol, tout en travaillant quand même sur la rétention d'eau, en amendant votre sol avec un compost, par exemple, ou n'importe quelle matière organique, ça va aider à retenir l'eau. Aussi, tracez finalement votre conception de plate-bandes ou de potager de façon à capter l'eau de pluie, l'eau de ruissellement, l'eau de surface et de façon à pouvoir la recirculer dans les plates-bandes. Donc ça, il y a beaucoup à dire, mais pensez à ça si vous êtes capable puis vous allez améliorer votre situation parce que la situation n'est pas drôle et ça va s'aggraver avec les changements climatiques. Le réchauffement climatique va amener des problématiques à ce niveau-là. Donc il faut y penser, il faut y voir dès maintenant pour tous ceux qui créent des jardins. Essayez de faire attention. Plus on monte, plus on s'éloigne du sol, plus les bacs sont hauts. Comme, je n'ai pas de photo, comme ici, le bac qui est à droite, c'est à tous les jours, il faut arroser ça deux fois par jour. S'il y a des tomates là-dedans, quatre litres d'eau par jour en pleine production, alors plus, au moment où ils produisent le plus, ça va être exigeant pour vous. Donc vous allez peut-être devenir un peu esclaves de, un peu comme à l'Améria, en Espagne, la situation sociale est en train de dégénérer puis on parle de situations où c'est des esclaves un peu qui travaillent dans les serres quand il y a des grosses concentrations industrielles comme ça, ça peut donner ça. Donc au contraire, vous pourriez, pour économiser l'eau, comme ici, notre champ de culture, notre champ de production, il n'y a pas de système d'irrigation puis on a passé à travers l'été passé, on n'a pas arrosé une fois et c'est sûr qu'on mise sur des vivaces, donc de un, c'est aidant, mais aussi on enherbe les allées, on met du verre dans les allées pour limiter l'évaporation. On pense, on travaille minimal minimal du sol aussi. Plus on travaille le sol, plus ça crée de l'évaporation. C'est ça pour l'arrosage, il faut y penser. Pour le désherbage maintenant, quand même important, mais c'est vraiment une bonne préparation initiale avant l'implantation par la technique de faux semis et ou engrais vert. Donc, c'est important de bien comprendre que si vous installez ça, si vous semez quelque chose, vous plantez quelque chose dans un sol qui n'est pas préparé, qui n'a pas été finalement un peu nettoyé de ce qu'il y a comme végétation originelle, bien, ça va toujours revenir. Donc, c'est possible de le voir ainsi et de faire des aménagements inspirés par ce que vous avez. Ça, ça devient du super minimal, mais évidemment, si vous voulez faire une sélection de végétaux qui sont vraiment appropriés pour vos besoins ou ceux de votre famille, bien, vous voulez sûrement prendre un petit peu le contrôle de la zone pour y installer vos cultures, la technique de faux semis ou d'engrais vert. Je ne peux pas vous en parler longtemps, mais intéressez-vous à ça idéalement et vous allez voir, ça va vous aider et vous allez désherber beaucoup moins par la suite. Le fait de couvrir le sol à la base avec des couvres sols qui peuvent être vivaces, des bouches-trous annuelles, même la première année, en attendant que les vivaces grossissent, ça vise un petit peu à ça ou des cultures intercalaires en bio-intensif, mais ça vise à couvrir le sol parce que partout, le sol n'est pas couvert, le soleil va générer tout ça, va générer de la repousse de mauvaises arbres. Donc, pensez pailler à défaut d'avoir des couvres sols. Donc, vous voyez, en gros, les engrais verts qu'on prépare. Non, je m'excuse de déranger, c'est super intéressant, j'ai l'impression qu'on préfère toute la soirée sur ça et tu as plein de super belles images à nous partager. Oui, c'est ça, il y a déjà des questions puis on ne pourra pas toutes les prendre, je pense, pour respecter le temps de présentation. Mais, j'en ai une. c'est important, tu as raison. Est-ce que tu veux nous... Je m'excuse d'avoir dépassé. Ben non, c'est pas grave. Sincèrement, on pourrait t'écouter toute la soirée puis on va regarder ton PowerPoint toute la soirée. Ça, c'est sûr. Peut-être que tu pourrais nous mettre dans le chat de la discussion, tu pourrais nous mettre les contacts. C'est ça, si jamais si tu étais à l'aise. Exact. Puis, je voulais aussi, en fait, il y avait une question, il y avait elle, Amel, qui demandait de parler d'engrais verts. As-tu un top 3 d'engrais verts que tu pouvais suggérer aux participants? Oui. Oui, j'essaie toujours d'intégrer pour le besoin de réduire la fertilisation des légumineuses fixatrices d'azote. Donc, par exemple, le pois. J'aime beaucoup manger en plus mes engrais verts. Donc, je sème des engrais verts parce que c'est un petit peu... C'est ça. Puis là, je récolte des pousses de pois. Et puis, par la suite, si les engrais verts font des fleurs, je récolte des fleurs de pois. Puis s'il y a des fruits, je mange les fruits des pois. Mais bon, c'est ça. Après ça, l'idée, c'est de faucher et enfouir, nourrir le sol. Sinon, deuxième top du top 3, j'aime beaucoup le radis parce que le radis a une racine pivotante très profonde et il germe très rapidement. En trois jours, ça commence à verdir. Un peu comme le sarrazin, d'ailleurs, qui est mon troisième choix. Mais le radis va vraiment décompacter le sol en profondeur pour les sols qui sont compacts, ça va vous aider à travailler moins fort de la fourche. Puis le sarrazin, c'est vraiment sa rapidité. Il va couvrir tout rapidement. Il va tout étouffer ce qui pourrait ressortir de mauvaises herbes en dessous de ça. Merci. Il y a Loulou qui demande comment convaincre ses voisins d'accepter notre pelouse de trèfle, violet, pensée miguet, une pelouse autre que les graminées qu'on voit normalement en dessous des trucs. Je pense que le temps va les avoir parce que là, il y a comme un virage qui se passe par la force des choses. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va atteindre les masses populaires, mais il y a une belle promotion du pissenlit cette année. J'applaudis tous ceux qui ont contribué à ça. Peut-être que de fil en aiguille, ça va mener à plus d'acceptation de la diversité, la diversité qui est importante. Peut-être faire un lien avec ça aussi. Sinon, peut-être leur faire goûter des fleurs de violette de pensée dans votre pelouse et faire découvrir ce bon petit goût mentholé-là. Sinon, c'est tous les bénéfices liés au trèfle et tous les désavantages d'avoir des graminées, des graminées qui attirent les scarabées japonais. Ça se peut que vos voisins aient des problèmes avec les scarabées japonais, si vous leur expliquez que ça vient principalement de la culture de pelouse à 100 % graminées, peut-être qu'ils vont s'ouvrir aussi à ça. Super intéressant. Merci. Il y a aussi Daniel qui voulait en savoir un petit peu plus sur les associations végétales. Je ne sais pas si tu en as parlé un peu. Je sais que c'est un sujet controversé et c'est comme ouvrir une boîte de pandas. Je ne sais pas si tu peux faire ça en 30 secondes. Je ne saurais pas quoi dire en 30 secondes parce que c'est vaste dans le fond. Il y a des plantes qui sont compagnons pour se nourrir les unes les autres un petit peu. Il y a des symbioses qui sont vraiment gagnantes. Il y a des compagnes qui sont là pour amener des odeurs et aider à dissimuler, un peu camoufler finalement un plant de chou qui est entouré d'oignons ou qui est entouré de... Même les tomates, c'est un répulsif. C'est odorant. Le feuillage de tomates, on sent ça. Ça sent fort. C'est ça. En gros, c'est tous des fines herbes. la plupart des... C'est bon d'en avoir. Ce n'est pas pour rien le basilic, les tomates qu'on les cultive ensemble. C'est des bons compagnons jusque dans l'assiette. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'ai hâte pour la suite de voir les autres aussi. Oui, c'est ça. Mais on est maintenant prêt à passer à notre deuxième conférencière qui va nous parler des fermes de télibrions comestibles et du projet pilote dans les écoles primaires. Alors, c'est à toi à la part de l'année. Super. Bien, je vais partager mon écran. Hé, Guillaume, tu m'as donné faim de parler de finir avec les tomates puis le basilic. On pourrait racheter une petite protéine animale qui est le télibrion. Donc, moi, ce soir, je vous remercie vraiment pour l'accueil à cet événement. Je vais vous parler du projet des fermes de télibrions comestibles qui s'est passé à l'hiver dans les écoles, dans 20 écoles primaires, en fait. Je vais juste m'assurer qu'on voit bien mon écran. Oui? Oui, oui, on voit bien ton écran. On voit la petite barre en haut, mais c'est pas grave. Parfait. OK. Donc, comme Guillaume l'a si bien mentionné, il faut effectuer un changement avec l'agriculture qui est de plus en plus invasive, qui va vraiment... Il faut changer un mode alimentaire, il faut penser à un mode alimentaire durable. Et dans une des perspectives qui est possible, je ne dis pas que c'est la solution, on apporte vraiment un projet que c'est une des solutions dans l'alimentation durable, qui est de manger des insectes. Et on sait très bien qu'au Québec, c'est pas encore un sujet qui est des plus touchés par la population. Et le projet des fermes de télibrions dans les écoles, c'est de savoir est-ce que les prochaines générations pourraient porter, eux, cette alimentation-là? Est-ce que les jeunes seront prêts à élever leurs propres télibrions pour les mettre dans leurs assiettes? Donc, c'était une piste qu'on voulait vraiment... qu'on a été intéressés, nos amis de l'Insectarium, à étudier. Dans cette présentation-ci, je vais vous montrer... C'est un pilote. Donc, je vous la montre tout de suite. C'est pas un projet qu'on peut se le procurer, qu'on peut acheter les fermes. Pour l'instant, en ce moment, les amis d'Insectarium, on a vraiment proposé le projet dans 20 écoles. C'était limité à 400... presque 500 jeunes. Et c'est là, je vais vous montrer les résultats, en fait, de ce prototypage-là qui s'est réalisé. Donc, qui sont les amis? On a parlé brièvement. Les amis, en fait, ont une association qui existe depuis 91 qu'on accompagne l'Insectarium dans différents projets éducatifs. On déploie des activités scientifiques et citoyennes. Et dans le fond, pour l'ouverture d'un nouvel Insectarium qui va bientôt se faire, on a pris vraiment le sujet de l'entomophagie à Volcar. Donc, vous allez voir, notre programmation va bientôt être annoncée. C'est par rapport à la tablée des amis. L'Instituté et la tablée des amis. Puis c'est vraiment très, très, très intéressant de voir des très bons collaborateurs et collaboratrices toute l'année. Donc, le projet, comme je l'ai mentionné, c'est un projet qui a eu lieu au début de l'hiver. Donc, c'était du 1er, du 11 janvier, pardon, au 26 février. En tout, en fait, il y avait 437 jeunes qui étaient majoritairement des jeunes du troisième cycle du primaire. Donc, des jeunes âgés de 10 à 12 ans qui ont eu pendant sept semaines une ferme de ténébrions dans leur classe. Donc, ils ont dû s'occuper de l'élevage des ténébrions. Et en même temps, pendant ces sept semaines-là, il y avait un contenu qui pouvait, qui était à chaque semaine des thématiques différentes pour aborder le thème de l'entomophagie. Donc, l'entomophagie, c'est l'action de manger des insectes. Vous voyez dans cette diapo-là trois logos sur le côté. ce n'est pas anodin, c'est nos collaborateurs au projet. En fait, les fermes de ténébrions en tant que telles, le dispositif technologique, le boîtier qu'on voit dans le bas de l'image, provient de la compagnie Living Farm qui sont basées à Hong Kong, qui crée ces fermes-là, qui crée ces dispositifs. Ils peuvent être, vous pouvez vous les procurer sur leur site Internet. Le vivant, en soi, vient de Tricyc-Insectes qui font de l'élevage aussi, que vous pouvez acheter leurs produits pour la consommation. Et le troisième, qui est non le moindre, Espace pour la vie avec Insectarium, qui est un partenaire sur la création du projet. Donc, oh, pardon, je vais juste... Comme j'ai mentionné, c'était les jeunes du primaire. Et le projet, c'est quand même situé à travers cinq régions administratives. Pour un prototypage, c'était quand même intéressant de voir une comparaison dans différentes régions administratives du Québec. On voit ici une photo. On voit aussi derrière moi, en fait, la ferme qui était là et les deux produits. Donc, chaque classe recevait la ferme, un sachet de ténébrion séché, un sachet de poudre de ténébrion mis en poudre et le petit pot qu'on voit, elle contenait 2500 larves. Donc, il y avait trois stades de larves différentes de ténébrion. Il y avait des glassworms qui sont les tout-petites qui viennent d'éclore. Il y en avait certains qui étaient à peu près dans leur cycle de vie dans le moitié du stade de larves verts. Et il y en avait quelques-unes qui étaient sur le point de neufs posés, donc de devenir des neufs. Les objectifs du projet, il y en avait plusieurs. Mais en fait, en réalité, ce qu'on voulait vraiment tester aux amis de l'insectarium, c'était de voir si la ferme de ténébrion en soi était viable dans une classe. Je ne sais pas pour vous, quand j'étais plus jeune, moi, j'avais eu dans ma classe au primaire justement un élevage de ténébrion, mais non comestible. C'était vraiment juste d'étudier le cycle de vie du ténébrion. Donc, on voulait juste valider si cette information-là, si les classes étaient toujours prêtes et toujours d'adon à vouloir élever des ténébrions en classe. Le projet également portait pour une collègue d'information. En fait, on voulait vraiment avoir un suivi des participants et voir si la proximité d'une ferme de ténébrion en classe changeait les perceptions au niveau de l'alimentation. Donc, tout le long des sept semaines, on a vraiment suivi les jeunes. Je vais pouvoir vous montrer des photos. Il y avait vraiment une belle dynamique dans les classes justement par rapport à l'élevage. Donc, comme je l'ai mentionné, c'était sept semaines. C'était court, mais en même temps assez long pour certaines des classes. Et pendant ces sept semaines-là, les sujets qu'on a abordés parlaient de traiter majoritairement de l'entomophagie, de son industrie, d'un aspect gastronomique également, d'un aspect culturel et de l'élevage en soi. du vivant et les bienfaits qu'on apporte à être en contact avec le vivant. Le projet, je ne sais pas, en fait, quand on a lancé le projet, on était un peu soucieux dû au contexte de la pandémie. On ne voulait pas ajouter une pression ou un stress dans les classes. On voulait vraiment donner plutôt une approche très ludique, avoir quelque chose d'un rendez-vous amusant à chaque semaine pour les jeunes. et c'est pour ça qu'on a créé toute la documentation et tous les outils d'activité que je vais vous présenter avaient une approche très humoriste un peu également. Ça, c'est le tableau de suivi de nos sept semaines. Donc, chaque enseignant et enseignante avait ça en leurs mains et pouvait justement suivre les thématiques, avoir des contenus. il y avait comme un peu une trame narrative qu'on distinguait par les sept semaines, c'est-à-dire au début, c'est l'introduction. Ensuite, il y avait un jeu, donc on avait un côté très amusant, très interactif également. Ensuite, on avait la troisième semaine, il y avait un début de proximité et ainsi de suite. Donc, on voyait si le regard ou le changement de perception s'effectuait chez les jeunes. Le jeu croquin sec était un jeu qui a été créé par l'équipe de l'éducation de l'insectarium qui a eu lieu pendant le croquin sec en 2017. Donc, ça avait fait fureur, je ne sais pas si ça avait été à cette édition et ça a encore fait fureur auprès des jeunes. Ensuite, on avait ma collègue Irma, qui faisait une des rubriques à chaque mercredi. Donc, c'est ça, le petit côté humoristique est amusant. C'est un peu un format de blog. Donc, elle donnait des conseils, un suivi, voir si dans le cycle de vie, certaines des classes étaient rendues à avoir des adultes. Donc, ça a donné un rythme amusant aux jeunes. On a développé un concours également, car, comme je l'ai mentionné, c'était un prototypage qu'on avait avec les classes, mais à la fin, on avait un souci de remettre quand même une classe. Une ferme à une classe qui pouvait la remporter pour continuer à faire leur élevage. On a eu des belles candidatures pour pouvoir remporter cette ferme-là. Sinon, le contenu du projet éducatif, c'est ça, le contenu du projet n'était pas positionné d'une manière très pédagogique éducative. C'est-à-dire que, oui, il y a l'élevage d'observation du vivant, mais on n'avait pas créé de documentation pour les enseignants et enseignantes pour évaluer les jeunes. Dans le troisième cycle du primaire, c'est justement l'enseignement des sciences avec le volet du vivant. Et cet aspect-là, on n'avait pas encore créé de matériel pédagogique. Donc, on a voulu quand même apporter des activités à faire en classe. Le côté qu'on a développé, c'était davantage le côté sensoriel, expérientiel, puis découvrir les produits. Cette activité-là, c'était la devinette olfactive sur la poudre de ténébrion qui a une odeur très particulière. Et celle-ci aussi, c'était sur les ténébrions séchés, donc les... de prendre le temps avec nos sens d'étudier l'insecte comestible sous sa forme d'aliment, c'est-à-dire de voir comment il s'effrite, c'est quoi son odeur visuellement, est-ce qu'il est transparent, est-ce qu'on voit au travers. c'est de vraiment prendre le temps d'observer ce que l'on mange. Un peu comme quand on observe ce qu'on mange tout autre aliment, je ne sais pas si vous aimez regarder ce que vous mangez dans vos différents ingrédients, mais moi, ça me passionne de voir justement qu'est-ce que je peux mettre dans mon assiette ou faire un rappel comme Guillaume mentionnait les différentes fleurs, mais moi, je le vois la beauté avec les ténébrions également. C'est une de nos enseignantes qui s'est montrée, en fait, comme vous voyez le témoignage, ça a été un succès dans toutes les classes. Les enfants, disons que je m'étais dit qu'il allait avoir un certain intérêt, mais le prototypage a vraiment défoncé tout ce qu'on avait mis comme espoir dans le projet. Ça a vraiment été apprécié par tous. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est un prototypage. Donc, on était à l'étude. Il y avait différents points saillants. Il y avait certains écueils qu'on a déjà, qu'on était pour la plupart déjà au courant, mais sinon, c'était des éléments qu'on va raffiner pour le projet, pour le lancement du projet. Donc, dans les points saillants, c'est sûr que l'apprentissage, la découverte des jeunes pour le cycle de vie, non juste de voir une image, mais de l'expérimenter au fur et à mesure des semaines, c'était vraiment un point de vue très intéressé par les jeunes. Également, il y a eu un engagement auprès des élèves. L'élevage de fermes de Ténébrion, chaque dynamique gérait sa propre, chaque classe, pardon, gérait sa propre dynamique au niveau de la responsabilisation de l'élevage, de prendre soin de ces Ténébrions. Et l'engagement auprès des élèves a été au-dessus des espérances des enseignants. Donc, c'était vraiment un beau projet rassembleur. Il y avait une belle coopération, un beau partage des responsabilités aussi au sein des classes. Les différents écueils, je ne sais pas si vous vous intéressez au sujet de l'entomophagie. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Il y en a quelques-unes d'informations en français, mais il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles en anglais. Il y a plusieurs entreprises, en fait, même au Canada, qui sont basées proches d'Ottawa ou sinon dans le monde et leur information est disponible et davantage en anglais. Donc, c'est un effort que les amis des secteurs veulent mettre de l'avant, c'est-à-dire de fournir de la documentation en français par rapport à l'entomophagie. Le concernant des parents, je l'ai mis. En fait, ce n'est pas tous les parents qui aiment que leurs enfants mangent des insectes, donc on voulait s'assurer que tout le monde d'agir d'un point de vue très transparent. Ça a été un beau travail d'avoir tous les parents à rallier à cette cause, mais il y en a certains qui étaient très motivés aussi. Pour les autres points, le résultat aussi dans les points positifs, c'était le kit, c'est-à-dire le dispositif justement technologique de l'élevage des ténébrions. On peut faire de l'élevage dans un bac du ténébrion. Ce n'est pas quelque chose qui est difficile, ce n'est pas quelque chose qui est si compliqué non plus, mais ce dispositif-là, je vais pouvoir vous le montrer, c'était très sécurisant. Il y a un aspect, il y a un plancher chauffant, il y a un filet aussi de sécurité, il y a un filtre d'air. Ce sont des éléments qui sont très appréciés, surtout dans le domaine scolaire, donc de savoir que c'est si bien pensé, le côté du design. Les éléments amusants ont été vraiment un point aussi très apprécié. c'est un côté ludique qu'on avait juste tout bonnement décidé de mettre, mais qu'on va vraiment garder pour l'ensemble du projet aussi. Encore là, le matériel qu'on avait fourni aux enseignants. Et en fait, là, pour ce qui est le contenu pédagogique qui va accompagner le projet des fermes, on va vraiment développer une trousse pédagogique pour les enseignants avec des activités, encore basées sur un scénario de sept à huit semaines, mais là, ça va vraiment être une conception adaptée pour l'enseignement. Donc, ça, c'est, on a fait un premier, une première lecture, en fait, via un partenaire parce que le projet des fermes de témurions, les amis, on veut le lancer officiellement pour l'hiver 2022. Donc, que les classes à travers le Québec puissent justement obtenir une ferme de témurions pour pouvoir faire l'élevage dans leur classe. Donc, les différentes statistiques, c'est vraiment, tu sais, un peu comme une étude de marché, mais je trouve intéressant de démontrer qu'il y avait un intérêt qui s'effectue par rapport à ce type de projet-là. Un peu plus, je dirais, assez innovant dans sa formule puis qu'on ne voit pas à chaque coin de rue. Donc, les éléments qui étaient importants justement avec le projet puis c'est, je pense que tout contact du vivant en classe, c'est vraiment la portée éducative grâce au contact du vivant. Ça, ça a été un des éléments qui a le plus séduit les enseignants. On voit en bas dans la frise, tout au long de ces différentes statistiques-là, vous allez voir des photos. En fait, c'est les jeunes qui ont pris les photos en classe. Donc, dans la documentation qu'on avait, on avait vraiment un groupe partagé de toutes les classes qui ont pu travailler ensemble à titre de forum puis d'envoyer leurs découvertes, leurs anecdotes, leurs éléments qu'ils prenaient en vidéo ou en photo. Sinon, l'intérêt général des jeunes était vraiment porté, était très fort, comme on peut voir, entre 8 à 10 dans l'échelle de des jeunes qui démontraient un intérêt pour l'élevage aussi de ténébrions. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est à la suite de ces sept semaines-là, au début, on avait quelques-uns qui étaient dégoûtés, mais à la fin des sept semaines, l'élément dégoûté est vraiment sorti en fait du lot. C'était très enthousiaste, curieux, mais un peu hésitant. Ça m'aurait étonné, moi, qu'il n'y ait plus de curieux et hésitant, mais au moins que le dégoût s'est estompé après ces semaines-là, je trouve que c'était une belle résultante du projet. Et sinon, le design, comme je vous ai dit, qui avait été très apprécié. Ça, ça a été une des révélations pour moi de vraiment porter le projet, c'est-à-dire que pour l'année prochaine, dans tout le pilote, les classes veulent refaire le projet. Également, des éléments intéressants qu'on voulait ajouter, c'est l'animation en classe ou une visite virtuelle d'une entreprise ou même un atelier de dégustation aussi. Et voilà, c'était tout l'ensemble des personnes qui ont participé à la création du projet. puis je vais juste, je sais qu'il me reste deux minutes, Julie, mais si tu me permets, je voudrais vous montrer. Oui, oui, vas-y, s'il te plaît. J'attends ce moment. Je vais arrêter, je vous avertis, je vais vous montrer, en fait, là, on me voit, on me voit. Mais je te laisse, je te laisse faire ça en attendant. je vous rappelle qu'on va mettre le lien dans la fenêtre de discussion pour le formulaire que vous pouvez remplir. On aimerait savoir votre avis par rapport à la soirée. Puis en participant, on va recueillir vos commentaires, mais vous courez la chance de gagner ces magnifiques sacs qui sont gracieux de la boutique. Vous avez des laissés-passés aussi pour le Javet. Des laissés-passés qui pourraient vous amener à visiter, à visiter le petit rendez-vous horticole dès demain. Noémie, est-ce que ça roule? Dis-moi, Julie, est-ce que vous la voyez? Oui, si je parle. Moi, je la vois. Donc, ce n'est pas si gros la ferme. C'est à peu près plus petit qu'une boîte de chaussures. Puis on voit ici les différents paliers. Je vais vous montrer rapidement. Donc ça, c'est mes lards. Et ici, on met en sécurité nos nymphes. Puis là, j'ai certains adultes qui se sont amusés à se déplacer. Attends, ça va vite, ça va vite. OK. Excuse-moi. Comme ça, c'est parfait. Là, on voit bien les adultes et les lards, c'est ça? Parmi de l'avoine et les graines. Oui, j'ai mis du créau pour faire mon avoine. Puis là, c'est mon restant de salade. Il faudrait que je remette un peu de produits humides pour qu'ils puissent s'hydrater. Sinon, ça, c'est mes larves déshydratées de tricillin sec. Donc, c'est ça qui est l'animent comestible. Donc, de passer de l'insecte à l'aliment pour pouvoir le manger. Et voilà. trop cool. Merci. Super présentation, Noémie. On a déjà des questions dans la boîte de discussion. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions soit en levant la main en cliquant en bas sur réaction. Vous pouvez lever la main puis poser la question lorsque c'est à vous la parole ou sinon, dans le chat, vous pouvez écrire votre question puis on va y répondre. Il y avait quelqu'un qui se demandait à quel endroit on peut acheter des insectes. On a mentionné la boutique du Jardin de votre année. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres suggestions, Noémie? Oui, à la boutique, ils vont rassembler beaucoup de différents transformateurs puis éleveurs d'insectes. Sinon, c'est sûr que si vous voulez me contacter directement aux amis, ça peut être à infoacommercial amiinsectarium.com. Je vais le mettre dans le chat. Je peux vous donner des références aussi à différents transformateurs ou producteurs d'insectes. Ça va me faire plaisir. Il y avait aussi ce grillon et sautrelle. Donc, ça aussi, je pense. Il y avait Daniela qui demandait quelles recettes avec des ténébrions? Oh mon Dieu, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. T'as préféré. T'as préféré. Bien, moi, je suis quand même assez conservatrice. Ce que j'aime avec mes ténébrions, c'est de les mettre en poudre et les ajouter un peu à tout, en fait, à mes smoothies le matin, soit de les mélanger quand je fais un mix de muffins aussi. Je vois vraiment comme un apport nutritionnel que je rajoute, moins comme des manger directement en entier. Je les mange plus en poudre, moi, de mon côté. Je les amalgame à d'autres aliments. Super. Il y a Isabelle Vance qui demande comment déshydrater les insectes. Oui, de passer, en fait, de l'insecte justement à l'aliment. Premièrement, il faut les tuer. On les met dans le congélateur. Il y a une première étape qui est de sortir les larves, de les mettre en quarantaine, 24 à 48 heures pour qu'ils se vident de leurs excréments. Ensuite, ces larves-là, on les met dans le congélateur. C'est comme ça qu'on les tue. C'est de la manière éthique de le faire. Au bout de 24 heures, 24 à 48 heures, je dirais, on peut les ressortir et on peut les mettre au four sur une plaque et les mettre au four environ une heure 250, un petit peu plus que ça. Ça les vient juste les faire un peu plus asséchés. C'est ça. Super. Merci. Il y a la famille Coupé qui a écrit combien de temps pour pouvoir les manger? Quand on parle du début du cycle, combien de temps environ? En fait, les ténébrions, on mange les larves de ténébrions. Quoi qu'on peut manger également les nymphes, il y a certaines recettes qui existent justement sur des sites. Je n'ai pas encore goûté à probablement parler pour les nymphes, mais sinon, le cycle de vie est environ 40 semaines. pour récolter les larves de ténébrions, je dirais que c'est quand ils sont au plus sous le point de nymphosée. Cette période-là peut dépendre seulement comment de l'élevage va, si les températures sont au meilleur dans les conditions. À ces moments-là, c'est là qu'on peut les manger. C'est quelques semaines avant de pouvoir récolter nos premières larves pour pouvoir les consommer. OK, super. Il y a Liliana qui demande en quoi consiste le mettre en quarantaine. On arrête de le nourrir? Oui, exactement. C'est ça. C'est de les retirer de sources de nourriture pour les sevrer et pour pouvoir qu'ils se vident de leurs excréments à ce moment-là. OK. Bien, justement, il y a Liliana qui demande c'est quoi le coût moyen pour élever une petite ferme d'insectes. En fait, la beauté du projet des fermes de ténébrion, c'est que ça, c'est un dispositif qui est déjà clé en main. Toutes les formations et la documentation vont être fournies ainsi que les insectes. Mais sinon, faire un élevage chez soi à la manière du j'ai le terme anglophone « do it yourself », de le faire chez soi par ses propres moyens, ça peut être vraiment ça peut rien coûter. Vous pouvez reprendre des plats que vous avez déjà chez vous pour utiliser justement de la nourriture que comme moi, mon gruau, c'est un gruau qui est un peu que j'aurais peut-être pas mis dans ma nourriture à moi. Donc, ça peut être vraiment très, très, très peu cher. Puis pour ce qui est des ténébrions, vous pouvez les procurer dans des animaleries et attendre en fait deux générations. Donc, la deuxième pompe pour pouvoir ensuite qu'elle soit vraiment s'assurer qu'elle soit adéquate pour l'alimentation, notre alimentation humaine ou sinon, vous pouvez en procurer comme chez Tricé Quinsec qui en vend également, c'est le micro-bétail pour l'élevage. Merci. À l'Académie des retraités qui demande d'acheter des ténébrions séchés, c'est vraiment coûteux. As-tu une idée pourquoi c'est aussi cher? J'imagine que c'est le processus? C'est parce qu'en fait, le marché en tant que tel est encore un peu émergent. Il n'y a pas assez de producteurs, il n'y a pas assez d'éleveurs d'insectes pour faire baisser les prix pour avoir une grande quantité parce qu'il n'y a pas encore assez de demandes. Ça fait que c'est une question d'offres et de demandes. Mais c'est sûr que d'ici quelques années, ça va changer rapidement ce ratio-là. Donc, plus que vous voulez en manger, plus que vous allez en vouloir, c'est là que les volumes de production vont augmenter et ça va pouvoir baisser les prix. Il y a Karine qui demande ton argument pour convaincre les vegans que c'est très écologique. Des purs vegans vont dire non. Je veux dire, c'est sûr que non. C'est des protéines animales. Mais pour ceux qui veulent tenter ou d'essayer, moi, il y a un argument que, je ne sais pas si c'est un argument, mais quand j'étais enceinte, j'avais de l'anémie de la B12. La B12, c'est justement une protéine animale. Au lieu de prendre des suppléments de B12, j'ai pris de la poudre d'insectes. C'est comme ça que j'ai vraiment rentré la poudre de ténébrion ou de grillon dans mon alimentation. Ça a réglé ce problème que j'avais quand j'étais enceinte. Je ne sais pas si pour les vegans, ils ont des situations un peu comme ça, mais je ne pense pas qu'on peut convaincre ceux qui sont des vegans. Est-ce que ça peut être utilisé, on le sait, pour la consommation de l'humain, mais est-ce qu'il y a certains animaux domestiques qui pourraient... Absolument. En fait, à l'insectarium, on a une des employés qui s'appelle Lucille, je ne sais pas si elle a luci, c'est Lucille, qui a un... C'est un lézard, je ne pourrais pas dire la sorte du lézard, mais il s'appelle Gontran. Et Gontran a été un emblème pendant le projet du prototypage parce qu'il dévorait les larves de ténébrion. Et sinon, les poules, mon Dieu, les poules, il y a plusieurs écoles qui ne savaient pas trop quoi faire de leur vivant après justement les sept semaines. Donc, on avait des contacts avec des éleveurs de poules et les poules raffolent des ténébrions. Parfait. Puis peut-être une dernière question. Il y a Isabelle Vance qui demande c'est quoi les bénéfices pour la santé? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. En fait, l'avantage nutritionnel par rapport à des insectes comestibles, c'est naturellement l'apport protéiné, les acides aminés. Également, c'est sûr que c'est des avantages nutritionnels qui sont importants dans le fonctionnement dans notre corps. Mais c'est aussi un élément intéressant que ça réduit l'empreinte écologique au lieu de manger de l'alimentation comme du bétail ou des bovins ou quoi que ce soit. Donc, on voit, vous avez vu mon espace de ferme, ça prend peu d'eau, peu de nourriture, c'est dans un esprit d'économie circulaire, c'est-à-dire que moi, les bouts de salade que j'avais, c'était des restants du cœur de salade que je n'avais pas pris. Sinon, ça peut être des épluchures de pommes de terre, de carottes. Donc, ce n'est pas des éléments qui sont compostés pour faire un suite avec la prochaine, mais des rebuts alimentaires qu'on peut mettre dans la ferme. Super. Merci beaucoup, Noémie, d'avoir accepté l'invitation, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Merci encore. Alors, on poursuit notre soirée avec Vanessa Grenier qui va nous présenter justement comme Noémie l'a dit, on va parler de compétition. C'est ça, Vanessa? Oui, exactement. Alors, je vous partage mon écran de suite. Vous voyez bien? Oui, on va très bien. Super joli. Parfait. Alors, ben voilà. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous ce soir pour vous parler d'un sujet qui n'est pas très glamour, mais qui est ô combien important dans nos efforts collectifs de transition écologique. Donc, pendant les 20 prochaines minutes, on va parler de compostage et de science. donc, on s'éloigne un peu des aliments, des légumes, des insectes pour aller un peu plus dans le sens de leur décomposition. Donc, d'abord, on va voir ensemble pourquoi le compostage c'est important. On va décortiquer les différentes phases du compostage et on va parler des différents paramètres à surveiller pour avoir un compostage rapide et efficace. Donc, le sujet pourrait sembler complexe un peu pour ceux dont le dernier cours de science remonte à quelques dizaines d'années, dont pour mes parents qui sont dans la salle, je crois, mais je vais essayer de rendre ça le plus simple possible et si vous avez des questions à la fin de la présentation, ça va me faire plaisir de vous éclairer. Donc, vous avez peut-être déjà entendu des gens dire « Ah, c'est dégueu le bac brun, c'est quoi le problème avec mes sacs à vidange anyway, je paye mes taxes, j'ai le doigt ». Eh bien, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire ça, vous pourrez leur répondre qu'en termes de production de déchets, les Québécois sont vraiment des champions. En fait, les Québécois produisent beaucoup de vidange. On parle environ de 5,8 millions de tonnes de déchets qui sont produits par année au Québec. Et de cette quantité-là, on a environ 60 % qui sont des matières organiques. Ça, ça comprend les résidus alimentaires, les résidus verts, le papier, le carton, le bois non traité, non contaminé, ainsi que les biosolides d'origine municipale, donc tout ce qui sort des systèmes de traitement des eaux. Et puis, qu'est-ce que fait le Québec avec une bonne partie de ces déchets-là? Eh bien, il les envoie dans des sites d'enfouissement. L'enfouissement, c'est pas une solution miracle. En fait, un peu partout maintenant, nos sites d'enfouissement y débordent, comme dans le lieu d'enfouissement technique de Lachenay, qu'on voit ici sur l'image, où les déchets des Montréalais sont acheminés. On enterre en moyenne 3500 tonnes de déchets par jour dans cet immense trou qui devrait atteindre sa capacité en 2029, donc c'est quand même bientôt. Donc, la réalité, c'est qu'on n'a juste plus de place pour mettre nos déchets. Ça, c'est évidemment le problème numéro un. Le problème numéro deux vient de la fermentation de la matière organique qui se produit quand il n'y a pas d'oxygène, en fait. Donc, en absence d'oxygène, la matière organique fermente et dégage ce qu'on appelle du méthane, tellement que chaque kilo de matière organique enfouie va produire près de 7 mètres cubes de méthane qui est un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus puissant que le CO2. Et finalement, le troisième problème, c'est que la décomposition de la matière organique en absence d'oxygène, ça produit des substances acides qui vont arriver à dissoudre certains composés dans le lieu d'enfouissement. Donc ensuite, quand il pleut, toute l'eau qui revisselle dans les déchets va apporter avec elle des éléments toxiques comme l'ammoniaque, des métaux lourds, des métaux dissous et les dites substances acides. Les lieux d'enfouissement techniques comme celui-ci ont heureusement des systèmes pour capter les biogaz et les lexivia, mais ces systèmes-là sont assez récents quand même et ne sont pas parfaits. Il y a aussi plusieurs sites d'enfouissement au Québec qui ne sont pas munis de ce type de système-là, ce qui peut mener à la contamination de l'air, de l'eau et des sols avoisinants. Donc finalement, chers citoyens réfractaires, pour l'instant, rien ne t'empêche de mettre des résidus organiques dans la poubelle, mais sache qu'il existe des alternatives qui sont bien mieux pour l'environnement et que le compostage en est une. Le compostage, ça permet de traiter une très grande variété de matières organiques et c'est relativement peu dispendieux à mettre en place selon la technique qui est utilisée. Et bien entendu, un des avantages intéressants, c'est la production de compost. Mais donc, qu'est-ce qu'on entend par compostage exactement? C'est un peu plus compliqué que de juste mettre des résidus dans le fond de la courbe et attendre un an que ça se transforme en terre. Donc, le compostage, en fait, c'est un processus qui se passe en présence d'oxygène, ce qui est bien important, par lequel la matière organique va se décomposer dans des conditions qui favorisent le développement d'une température élevée. Donc, le compost, ça chauffe. Et ça, c'est dû à l'activité microbienne des micro-organismes qui sont dans le compost. Ultimement, le compostage permet aussi de réduire le volume et la masse de la matière organique et va conduire un produit qu'on dit final, stable et mature. Donc, la recette pour produire du compost est quand même assez simple. De manière générale, on considère que la présence de carbone, comme le bois, la paille et le papier, d'azote, comme les résidus alimentaires, les résidus verts ou le fumier, d'eau et d'oxygène, c'est suffisant pour mener à bien un processus de compostage. Donc, on peut comparer le carbone un peu à des glucides et l'azote à des protéines. Donc, c'est vraiment l'alimentation des micro-organismes qui sont, eux, responsables de la matière organique. Donc, les micro-organismes, c'est eux qui sont très abondants et très diversifiés dans le tas de compost et vont se nourrir de la matière organique et très rapidement, ils vont se mettre à libérer de la chaleur, du CO2, donc du gaz carbonique et de l'eau. Un peu comme nous, quand on mange, on libère, on produit de l'énergie. Donc, la chaleur, c'est un peu la même chose dans ce cas-là. ça vient vraiment de l'activité des micro-organismes. Et à partir du moment où tout la matière organique accessible a été consommée, c'est là qu'on peut enfin récolter ce qu'on appelle le compost. Donc, le compost, c'est un produit qui est riche en matière organique et en substances humiques qui s'apparentent à ce qu'on peut retrouver dans un sol forestier. Le compost, c'est aussi riche en nutriments que les plantes pourront utiliser et qui viennent de la minéralisation de certains éléments comme l'azote, le phosphore et le potassium qui étaient contenus à la base dans les résidus organiques. C'est aussi plein de micro-organismes qui vont avoir plein de fonctions importantes dans le sol et aider à la croissance des plantes. Donc, la majorité des systèmes de compostage sont basés sur l'apport de conditions thermophiles. Ces températures-là qui sont très élevées vont favoriser la décomposition rapide et l'éradication des graines de mauvaise herbe et des organismes pathogènes. C'est ce qu'on appelle l'hygiénisation. Ensuite, le compostage peut être séparé en différentes étapes qui sont nommées en fonction de la température qui est atteinte et le niveau d'activité des micro-organismes. La première, c'est une phase qu'on appelle mésophile où les températures sont moyennes et ne dépasseront pas 45 degrés Celsius. C'est la phase d'initiation où les bactéries et les champignons vont commencer à manger les résidus qui sont présents dans le temps. Ils vont commencer par manger les sources de carbone qui sont faciles à assimiler comme par exemple l'amidon, le fructose et la pectine ou tous les résidus un peu alimentaires d'effet en boîte qu'on met dans le compost. Les bactéries sont quand même assez diversifiées à ce moment-là et vont se reproduire super vite parce qu'il y a vraiment beaucoup de nourriture. Ce qui se passe c'est que les bactéries mangent, ils se reproduisent, ils mangent, ils se reproduisent, ils mangent, ils se reproduisent à un rythme tellement élevé qu'ils vont produire beaucoup de chaleur de par leur métabolisme ce qui va faire chauffer le tas de compost tranquillement. À un certain moment, la température devient tellement élevée que les bactéries et les champignons vont mourir ou s'éteindre tranquillement pour être remplacées par ce qu'on appelle les thermophiles. Ces organismes-là, thermophiles, c'est des organismes qui aiment la chaleur et qui, eux, tolèrent super bien ces conditions-là. La majorité des thermophiles sont des bactéries qui sont super bien adaptées aux températures élevées et qui sont aussi super adaptées pour dégrader les structures qui vont composer les plantes. Ces bactéries-là vont sécréter des enzymes qui sont comme des petits outils spécialisés qui vont aller briser les liens entre les tissus de la plante pour réussir à libérer les molécules de sucre qu'on retrouve, entre autres, dans la cellulose et les hémicelluloses qui sont deux composantes des parois des cellules végétales. Par exemple, la cellulose, c'est le composé carboné le plus abondant sur Terre. Il y en a beaucoup, il y en a partout. Le nombre de bactéries qui supportent les températures chaudes est moins élevé, mais celles qui sont présentes sont très abondantes. Les quelques espèces de bactéries thermophiles très abondantes sont des expertes dans la dégradation des tissus végétaux et c'est dans cette phase-là qu'on voit la plus grande activité. Finalement, quand la majorité du carbone contenu dans la cellulose, les hémicelluloses et les autres structures ont été consommées, les bactéries ont moins de choses à manger, donc ils diminuent leur métabolisme et vont relâcher moins de chaleur, ce qui va faire baisser les températures et nous amènent dans la deuxième phase mésophile ou la phase de refroidissement. Là, il y a plusieurs bactéries et champignons qui réapparaissent et qui viennent faire leur nid dans le précompost qui est hyper riche et contient des centaines d'éléments différents qui sont issus de la dégradation de ce qu'on avait au départ. Ça amène une diversité de micro-organismes qui va être super grande, mais chaque organisme va être un peu moins abondant parce qu'il y a beaucoup de compétition entre tout le monde. À ce moment-là, les bactéries, les champignons vont revenir s'installer comme je disais et ils vont finir de dégrader la lignine, un des majeurs composants du bois qui est quand même très dur à manger et toutes les autres molécules un peu récalcitrantes qui restent qu'ils n'ont pas eu le temps de manger encore. Quand la température est stable et qu'on mesure une faible consommation d'oxygène, on peut enfin aller récupérer le compost. Les phases que je viens de vous présenter sont assez générales. On retrouve ça à peu près dans n'importe quel compost. Comme ça, ça peut sembler assez simple, mais quand on va regarder plus précisément ce qui se passe à chaque étape, on observe plusieurs facteurs qui vont influencer le tour de décomposition de la matière organique. On va les voir ensemble. On commence par différencier les facteurs qu'on appelle abiotiques. C'est les facteurs environnementaux, un peu comme ce qui se passe dans l'environnement. Ces facteurs-là auront des effets directs sur les facteurs biotiques qui sont en fait les organismes qui vivent dans le compost. Les micro-organismes ont aussi des impacts sur l'environnement du compost. Évidemment, il y a beaucoup d'interactions possibles et tout ça, c'est très complexe. On va essayer de démystifier ça ensemble. Premièrement, parce que les bactéries se nourrissent de ce qu'il y a sur place. Le substrat qui est utilisé, c'est vraiment le facteur le plus important durant le compostage. Comme chaque micro-organisme a son propre éventail d'enzymes et donc sa préférence alimentaire, la présence d'un certain type de résidus va vraiment aller recruter un micro-organisme spécifique. Par exemple, une patate ou une branche ne vont pas aller recruter le même type de micro-organisme. La nature du substrat aussi, ça implique la disponibilité de la source et le type de carbone qui est présent. Comme par exemple, dans le cas de la patate, la source de carbone principale, c'est de l'amidon. C'est un sucre qui est facilement accessible. La preuve, c'est qu'on sécrète dans notre bouche des amylases qui vont sécréter l'amidon et on arrive à la dégrader comme ça super facilement. Pour ce qui est de la branche, la source de carbone principale, ça va être la cellulose et de l'alimine. La l'alimine, c'est un composé qui est beaucoup plus complexe et dur à dégrader. Vous avez beau téter un cure-dent pendant des heures, il ne va pas se défaire en morceaux. Ça va être vraiment long. C'est un peu le même principe dans le tas de compost. L'amidon, puisqu'il est très facile à dégrader, va être principalement consommé par des bactéries qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus nombreuses. Ils vont vraiment être les premières à aller se nourrir de ça. La l'alimine, elle, va surtout être dégradée par des champignons, particulièrement par ce qu'on appelle des champignons de caribes blanches. Des champignons qui vont faire moisir le bois un peu comme ce qu'on peut voir en forêt. Ils ont des enzymes particulières qui peuvent dégrader l'alimine. La présence d'un substrat particulier va vraiment aller recruter des micro-organismes différents. Il y a aussi la taille des particules qui va influencer la décomposition. Comme les organismes s'écrèvent des enzymes dans leur environnement pour aller dégrader la matière organique, les petites particules auront une plus grande surface de contact avec les enzymes et vont donc être dégradées plus rapidement. C'est comme si tu te mettais un Smarties ou un M&M dans la bouche comparativement à une barre de chocolat entière. Les deux sont faites de chocolat, mais le Smarties va fondre beaucoup plus vite parce qu'il est plus petit. La surface de contact est plus grande. Par contre, si on a trop de petites particules, ça va finir par boucher les pores et éventuellement, ça va empêcher l'oxygène de bien circuler. Les plus grosses particules sont aussi importantes pour créer une espèce de structure qui va laisser s'échapper la chaleur et entrer l'oxygène. La balance des deux est bien importante. Ensuite, on a le ratio carbone-azote. Je vous ai déjà parlé du carbone et de l'azote qui est essentiel pour la croissance des micro-organismes. Le ratio entre les deux est aussi important et c'est ça qui va dire si les micro-organismes sont soutenus efficacement par ce qui est dans leur milieu. C'est un peu comme les portions suggérées du guide alimentaire. Nous, en théorie, on a besoin de huit portions de frais légumes par jour et de cinq portions de viande ou de substituts pour avoir une croissance optimale. Pour les micro-organismes, le ratio idéal, c'est d'avoir 30 parties de carbone pour une partie d'azote. Au fur et à mesure que le compostage va progresser, le rapport carbone-azote diminue pour atteindre des valeurs d'environ 10 à 15 pour 1. C'est dû à la perte de carbone sous forme de CO2. Quand les micro-organismes vont manger, ils vont respirer comme nous, ils sécrètent du dioxyde de carbone et le carbone disparaît tandis que l'azote, lui, est plutôt recyclé et reste dans le tas à moins d'un problème majeur. S'il n'y a pas assez d'azote, les populations microbiennes vont rester petites et ça va prendre beaucoup plus de temps pour décomposer le carbone disponible tandis que l'excès d'azote au-delà des besoins microbiens risque de créer des problèmes d'odeur ou de perte par volatilisation ou par l'exéviation. Ensuite, on a la température dont je vous ai parlé déjà qui va déterminer la vitesse à laquelle se déroulent plusieurs réactions. De manière générale, les réactions se passent plus rapidement et plus efficacement quand il fait chaud. C'est une question de thermodynamique. Mais ça, c'est jusqu'à ce qu'on atteigne quand même une limite au-delà des 80 degrés Celsius. Là, on commence à avoir des problèmes pour les micro-organismes. La température a aussi un rôle sélectif dans le développement et la succession des micro-organismes. Puis, il y a aussi l'oxygène qui varie un peu en même temps que la température parce qu'en fait, les micro-organismes vont consommer de l'oxygène comme nous et ils vont libérer de la chaleur. Donc, les deux vont un peu ensemble. Et ces deux facteurs-là sont aussi liés par un mécanisme de contrôle commun qui est l'aération ou le brassage. Donc, l'aération, le brassage, ça permet de fournir de l'oxygène dans le tas de compost et de faire évacuer l'excès de chaleur. Ensuite, on a l'eau qui est très importante dans le processus parce que c'est essentiel à la vie comme pour nous, mais ça fournit aussi un moyen de transport pour les nutriments qui vont être dissous dans l'eau et que les micro-organismes vont consommer. Par contre, une humidité qui serait trop grande risquerait de mener à un état qu'on appelle anaérobique, donc en absence d'oxygène, en remplissant tous les espaces vides avec de l'eau, ce qui empêcherait la diffusion de l'oxygène dans le tas de compost. Un petit truc pour ceux qui font du compost à la maison qui se demandent c'est quoi le taux d'humidité idéal. En fait, le taux, c'est environ 50 à 60 % d'humidité. Et pour savoir à peu près où est-ce qu'on en est avec notre tas de compost, le truc, c'est de prendre une boulette de compost, on la serre dans sa main si la boulette se défait en petits morceaux une fois qu'on lâche, ça veut dire que le compost est trop sec. Et si, quand on pèse, il y a du jus qui nous coule entre les doigts, ça veut dire que le compost est trop humide. Donc l'idéal, c'est que la boule se tienne très bien et là, on est à peu près autour du taux idéal. Finalement, on a aussi le pH qui va influencer les processus parce que les bactéries et les champignons n'ont pas tous la même tolérance aux conditions soit acides ou basiques. Donc le pH va varier pendant le processus en fonction des autres facteurs. Par exemple, la production de certains composés acides ou basiques comme les acides organiques ou l'ammoniaque vont aussi faire varier le pH. Et finalement, il y a les contaminants qu'idéalement on essaie d'éviter mais qui sont présents à beaucoup d'endroits et on parle entre autres d'insecticides, de pesticides, de métaux lourds, de produits pétroliers comme du gaz, du pétrole qui peuvent se retrouver et ça, ça peut avoir des effets néfastes sur les micro-organismes et créer éventuellement un déséquilibre entre les populations ce qui peut affecter certaines fonctions importantes. Donc, quand vous faites du compost à la maison, c'est important de s'assurer que le mélange n'est pas trop humide ni trop sec qui va chauffer pendant plusieurs jours pour bien tuer les pathogènes et les mauvaises herbes. C'est important que vous le brassez au moins une fois par semaine pour qu'il y ait suffisamment d'oxygène et que vous fournissez un bon substrat qui est bien broyé avec un bon ratio carbone-azote. Finalement, il y a les facteurs biotiques, donc les micro-organismes qui sont les acteurs principaux du processus de compostage. Au fur et à mesure que la matière se décompose et que les températures varient, il y a différentes communautés de microbes, d'insectes, de champignons et de bactéries qui sont adaptées, qui vont se succéder et prédominer à une étape ou à l'autre pour travailler en synergie pour bien tout dégrader ce qu'on a. Quand on maîtrise bien tous ces facteurs-là, on peut aider ou empêcher des micro-organismes particuliers à proliférer. Par exemple, on sait que la demande en oxygène est très élevée durant la phase la plus active, donc la phase thermophile. C'est important à ce moment-là de brasser le compost régulièrement pour bien incorporer de l'oxygène. Si on ne le fait pas et qu'on a un pH qui est assez basique aussi, on risque d'avoir des pertes d'azote sous forme de gaz d'ammoniaque, ce qui n'est vraiment pas intéressant. Ensuite, quand on entre dans la phase de refroidissement, l'aération à ce moment-là est importante pour éviter la production de méthane parce que, comme dans les sites d'enfrissement, le compost peut libérer du méthane. Les organismes qu'on appelle des méthanogènes, eux autres, ne tolèrent pas l'oxygène et préfèrent des températures plus faibles. Ces organismes-là vont aussi se nourrir de trucs qui sont produits durant la phase thermophile, donc on sait où on risque de les rencontrer et comment contrôler leur présence. Voilà sur quoi je travaille. Dans le cadre de mon doctorat, je m'intéresse aux facteurs qui vont modifier les dynamiques de succession des micro-organismes dans le compost, principalement au niveau de la nature du substrat et de la présence de contaminants. Pour étudier ça, j'ai fait des expériences à différentes échelles. J'ai fait mes premières expériences dans des pots maçons que j'avais remplis de résidus alimentaires et de copeaux de bois et que j'avais tout mis dans un gros incubateur pour garder la température stable. Ces prototypes-là ont pu super bien fonctionner parce que l'aération n'était pas stable et que la quantité de matière ionique était beaucoup trop petite pour que j'ai une bonne production de chaleur. C'était mes premières fois à faire du compost ever quand j'ai commencé mon doctorat. J'ai fait pas mal d'erreurs, mais ça fait partie de la recherche et j'ai beaucoup appris de ça. Ensuite, j'ai fait des tests au jardin botanique où je suis allée échantillonner l'état qu'on voit ici sur l'écran pour voir comment les bactéries se succédaient entre les différentes phases et ça m'a permis d'identifier des bactéries qui produisaient justement du méthane sur le site du jardin botanique. Ça m'a permis de voir que les résidus végétaux étaient particulièrement dégradés durant la phase thermophile et j'ai pu aussi caractériser toutes les bactéries qui sont présentes dans le compost ce qui était super intéressant et finalement, j'ai fait une expérience dans des shots d'air qu'on voit ici à droite où j'ai mélangé des résidus verts avec du glyphosate pour voir comment le glyphosate avait un impact sur les communautés de bactéries et si le glyphosate se dégrade durant le compostage pour évaluer s'il y a des risques qui seraient encourus au moment de l'application du compost. Donc, voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Il y avait beaucoup d'informations en très peu de temps. J'espère que vous avez appris des choses et que je vous ai donné le goût de faire du compost à la maison ou de participer à la collecte de résidus de votre ville. Donc, on a le temps pour quelques questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Oui, merci. Merci, Vanessa. Oui, c'était super intéressant. Je suis sûre que tout le monde a appris au moins un truc. Il y a plein de questions. OK. Vraiment plein. Je les ai notées en ordre. Je vous rappelle, si vous voulez poser des questions, il y en a plusieurs qui ont utilisé la boîte de discussion. Vous pouvez aussi lever la main si vous voulez la poser de vos voix. Mais j'enchaîne tout de suite avec la première. Il y a Denise qui demande l'objectif zéro déchet. Est-il réaliste? Zéro, zéro déchet, je ne pense pas que ce soit réaliste, mais il y a vraiment une grosse partie qui peut être, comme je disais, soit compostée, soit recyclée. Ensuite, il y a des nouvelles technologies qui commencent à entrer sur le marché qu'on appelle, entre autres, la pyrolyse, donc qui nous permet en fait de brûler n'importe quel objet ou n'importe quelle matière qui contient du carbone. Et en le brûlant, ça permet de créer un gaz ou ce qu'on appelle du biochar ou une espèce d'huile de pyrolyse. Et avec ça, on peut faire d'énergie. Donc, il y a des nouvelles technologies, mais zéro déchet, il va falloir qu'on travaille fort encore pour en arriver là. Oui, merci, Vanessa. Il y a Guillaume qui demande, le composteur étant alimenté chaque jour au fur et à mesure, comment cela s'articule-t-il vis-à-vis des phases présentées? C'est vrai qu'il existe des composteurs qui peuvent être alimentés en continu. Ceux qui font du compostage à la maison, en fait, ce qu'on recommande, c'est en général d'avoir différents bacs de compostage. Donc, on va avoir notre composteur qui peut être un composteur fait de palettes au sol ou un composteur rotatif où il y a différents types. Mais ce qu'on conseille vraiment, c'est d'avoir les résidus à part qu'on accumule un peu et d'avoir, de faire du one batch compost pour vraiment s'assurer que ça chauffe parce que si on fait juste rajouter des aliments ou des résidus à chaque moment, on se retrouve vraiment avec un mélange qui est tout le temps hétérogène puis tout le temps actif. Donc, c'est vraiment dur d'atteindre, d'avoir un compostable. Donc, idéalement, moi, je n'en fais pas personnellement à la maison. Je suis juste comme la scientifique qui fait du compost, mais je ne m'y connais pas trop vraiment en compostage domestique. j'imagine qu'il y en a qui réussissent à avoir des bons résultats, mais idéalement, ce qu'on dit, c'est de vraiment avoir différents tas pour pouvoir vraiment avoir différentes phases à chaque moment. OK, parfait. Il y a plein de questions justement sur le compost domestique, donc sens-toi à l'aise si tu es capable de répondre. Il y a Loulou qui demande si on peut mettre des citrons dans le compost. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il n'y a pas, en fait, les citrons, je pense que ce qui est compliqué, c'est un peu toutes les huiles essentielles puis le fait que ce ne soit pas nécessairement super intéressant à manger pour les micro-organismes. Ce que je suggérais, ce serait de le couper vraiment en petits morceaux pour ne pas que les bactéries se frappent dans une grosse coquille de citron qui serait vraiment dur à manger, mais de le découper. Après ça, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on suggère de ne pas mettre dans le compost, surtout si vous en faites à la maison, dans tout ce qui est viande, matière grasse, du lait, des produits laitiers, du fromage, des choses comme ça, ça risque d'attirer surtout les petits animaux puis plus d'insectes. Mais pour le reste, tout ce qui est fruits et légumes, il n'y a pas de danger. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, surtout juste assurer que c'est bien découpé. Super. Il y a Julie Martinez qui demande si les sacs, elle me dit que les sacs en plastique pour le compost sont chers. Alors, est-ce qu'elle peut utiliser du papier journal de couleur? De couleur, oui. En fait, le papier journal, c'est une super option. Il existe plein de petites vidéos sur Internet à savoir comment plier son sac pour faire une belle petite pochette. C'est aussi possible de juste en mettre dans le fond de son bac de cuisine pour récolter les jus. C'est vrai que les sacs de compost, c'est châle. Il y a des options en papier. Ce n'est même pas non plus obligé de mettre un sac. Vous pouvez juste déposer dans votre bac brun. C'est sûr que ça demande de nettoyer peut-être plus régulièrement, mais il n'y a pas de problème avec le papier journal de couleur. De l'Académie des retraités, sa situation, c'est qu'elle a composté, ça fait deux ans. Ça l'a chauffé, mais après, ça a arrêté de s'en occuper. Est-ce que ce presque compost est utilisable? Ça dépendrait de quoi il y a l'air. Je vois ma vidéo présente depuis le début. Il faudrait aller voir un peu de quoi il y a l'air. Si vous voyez qu'il reste des gros morceaux, je pense que ce qui serait possible de faire, c'est de peut-être le repartir. En allant l'arroser un petit peu, en le brassant régulièrement, vous pouvez aussi rajouter peut-être des résidus verts, mettre de l'herbe coupée, des fruits, des légumes pour le booster un peu. Ça devrait repartir. Mais là, il faudrait voir un peu c'est quoi la consistance. Allez-y avec votre instinct. Ça ressemble-tu à ce que j'achète dans une poche, dans une pépinière ou est-ce que ça ressemble à un tas que je laisserais dans le fond de mon bac brun? Mais c'est important quand même d'attendre que ce soit bien mature parce qu'il peut y avoir différents produits qui vont être toxiques pour les plantes. Il faut s'assurer quand même que son compost est prêt avant de l'appliquer. Merci. Il y a Bruno qui demande les feuilles de rhubarbe, c'est oui ou non? Puis le liquide de marinade en pot, est-ce qu'on peut le mettre? Je ne sais pas. C'est une réponse pour ça. C'est pas mal spécifique. Je n'ai pas fait de recherche sur les feuilles de rhubarbe. Par contre, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas aller dans un bac de compost. Ça dépend toujours aussi si on parle du compost qui est fait à la maison ou du bac brun qui sort de chez vous avec la collecte de ville. La collecte de ville, eux autres, ils ont vraiment des installations qui sont super technologiques. Ils peuvent traiter à peu près n'importe quoi. La marinade, ce n'est pas un problème. Vous pouvez mettre plein de choses. Si vous le faites à la maison, il faut vraiment bien contrôler son environnement. Puis là, je ne conseillerais pas la marinade. Ça devrait... À moins que tu en vides un litre dans ton bac de compost, je ne vois pas trop le problème. C'est sûr qu'on évite les épices, les cordes gras, des choses comme ça. Mais je dirais si tu en as des petits résidus sur ton fond de salade ou ton fond de rhubarbe, ta rhubarbe à la marinade, ça ne devrait pas être bien grave. OK, parfait. Merci. Il y a beaucoup de questions. Malheureusement, on n'aura pas le temps de tous y répondre. Mais je pense que toi, tu vas être présente au petit rendez-vous horticole samedi et dimanche, c'est ça? Oui, exactement. Je vais être là samedi et dimanche après-midi. L'Institut de recherche où je fais mon doctorat, on a un kiosque. Donc, je vais être sur place. Et puis, le compost, c'est une technique qui roule depuis aussi longtemps que l'agriculture a été inventée. Donc, il y a beaucoup de documentation là-dessus, un peu partout sur Internet. Donc, si vous cherchez, vous allez trouver à peu près les réponses à vos questions. Je ne suis pas inquiète. Parfait. On a le temps pour une dernière. Rapidement, est-ce que c'est possible de composter sur un balcon après toi? Oui, c'est possible. Il existe différentes options. On parle de composteurs qui sont plus petits. C'est sûr que je ne conseillerais pas d'avoir un composteur qui est ouvert en dessous parce que vous ne voulez pas avoir des trucs qui coulent dans votre compost. Mais il existe des composteurs rotatifs qui sont super efficaces. Vous pouvez aussi faire du vermicompost. Je n'ai pas vraiment le temps d'en parler, mais moi, j'en fais à la maison depuis vraiment longtemps et j'adore mes petits verres. C'est comme mes best friends. J'ai genre des pet worms et c'est incroyable. Ce n'est pas si dégueu que ça en a l'air. Tu les nourris, il y a moins de choses que tu peux leur donner. Tu ne peux pas leur donner tous les ventes et les résidus, mais ça permet de faire du compost dans ta cuisine. Pour vrai, ça ne sent absolument rien. J'ai ça dans un bac en plastique et je pense que dans les écoquartiers, dans certains écoquartiers, ils donnent ou tu peux aller acheter des verres, donc tu peux aller t'en procurer et tu peux même acheter des vermicomposteurs ou sinon tu peux en faire à la maison avec un bac en plastique. Ça, c'est une belle option, mais c'est sûr que tu ne peux pas mettre tous tes résidus de jardin là-dedans ou de balcon. Ça allait super. Merci beaucoup, merci Vanessa pour ta présentation. Ça fait plaisir. Merci. C'est ça qui met fin à notre webinaire. Je vous remercie tous les participants qui vous êtes en feu, vous avez posé plein de questions. Merci beaucoup à tout le monde d'être présent. Merci à Noémie, merci beaucoup à Guillaume, merci Vanessa d'avoir accepté l'invitation. Tout le monde était super ravi de vos présentations. Un grand merci. Je vous invite tout le monde à visiter le jardin botanique demain, après-demain et dimanche pour le petit rendez-vous horticole. Vous pouvez aussi remplir le formulaire d'appréciation. Laissez vos commentaires par rapport à la soirée. On veut savoir ce que vous en pensez. Vous allez pouvoir courir la chance de gagner justement des laissés-passer pour pouvoir assister au petit rendez-vous horticole. Alors, merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée et puis à bientôt. C'est un rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada